Musique Waouh, que d'info, quelle matinée. Moi, je vous avoue que je suis fier parce que, déjà, je vois un amphi-vandel, centre Pompidou, rempli, qui est resté à peu près plein, d'ailleurs, tout au long de la matinée, ça ne devait pas être si inintéressant. Je suis fier aussi parce que le FIP, il organise ce Tour de France, ça prouve, premièrement, son implication pour essayer de faire avancer les sujets, mais ça prouve aussi, ça a été dit en introduction, qu'il compte vraiment sur l'échelon territorial pour déployer ce qu'il met en œuvre. Donc, merci à vous d'avoir été présents, d'avoir écouté. Moi, je suis assez estomaqué par la richesse des interventions. Je suppose que vous aussi, moi, j'ai appris plein de choses. Et on voit, en fait, qu'il y a énormément d'aspects sur un sujet gras, mais en fait, là, on a choisi le cancer, mais en fait, ce que déploie le FIP et ses partenaires, son écosystème, c'est un peu sur toutes les thématiques, et on voit que sur chaque thématique comme ça, il y a des ressources excessivement importantes. Là, on a eu des intervenants, je les remercie vraiment d'une très grande qualité, et qui nous ont donné, alors, je vous rassure, ma conclusion va être courte, parce qu'on est déjà en retard, mais qui nous ont donné quand même à voir tout ce qu'on pouvait mobiliser. Donc, déjà, ce que vivent les personnes qui sont atteintes de cette maladie, je pense que, quand on n'y est pas passé, on ne peut pas le savoir, et on l'a peut-être un tout petit peu mieux compris. J'espère, en tout cas, merci de nous avoir sensibilisés là-dessus. Du côté des employeurs, c'est cette nécessité, alors, on le répète, à longueur d'année, mais c'était spécialement adapté aujourd'hui, cette nécessité pour les employeurs de garder un lien avec les agents qui sont en arrêt, notamment en arrêt long. C'est excessivement important, parce qu'on voit bien qu'en fait, ce maintien du lien, il conditionne beaucoup de choses par la suite qui peuvent mieux se passer, mieux se dérouler, que si on attend, bien entendu, que l'agent revienne. On a vu aussi, au cours de cette matinée, ce que je disais, les ressources qui sont à disposition. Alors, c'est vrai que, ce matin, on a vu énormément. Il faut s'y retrouver. Mais on voit que, je pense que chacun a son rôle, que ce soit les financeurs, les partenaires, bien sûr, les médecins, les structures qui accompagnent à la fois les employeurs, mais aussi les agents, ça donne quand même une idée de ce que notre pays propose pour vraiment venir en aide et essayer d'accompagner le mieux possible les agents, parce qu'on parle de fonctions publiques ici, qui subissent des accidents, dont on a dit que ça pouvait être malheureusement assez soudain, et que ça pouvait être un traumatisme, et que la vie ne reprendra pas comme avant. Et donc, le fait de pouvoir se faire accompagner, d'avoir l'ensemble de ces ressources à disposition, c'est quand même quelque chose sur quoi on peut s'appuyer et qu'on peut souligner. Ce qui compte aussi, ça revient à ce que je disais, mais c'est que cette action, elle est collective. C'est-à-dire qu'on voit que chacun exerce un rôle, que chacun a son domaine d'expertise, et tous ensemble, en s'imbriquant, en se connaissant, et surtout en faisant savoir. Moi, je m'aperçois de jour en jour que le faire savoir est excessivement important, on peut trouver des solutions. Donc, appuyons-nous sur ce collectif. Moi, une des raisons pour lesquelles je suis fier ce matin aussi, c'est qu'on voit bien que le FIP, il n'est pas tout seul à essayer de déployer son offre, aussi riche soit-elle. Elle n'a de sens que parce qu'elle est déployée sur les territoires, et parce qu'elle s'appuie sur un grand nombre de partenariats. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais on l'a vu ce matin. Donc, je voudrais remercier, pour conclure, rassurez-vous. Mais la liste, rassurez-vous, je ne sais pas, parce que la liste des gens remerciés est quand même assez longue, vous en êtes aperçus. Bon, allez, on va faire bref, le plus bref possible. Maintenant, le centre Pompidou, parce que quand même, on est dans des conditions qui ont été soulignées, et que je souligne à mon tour, parce qu'on a déjà fait un des colloques dans cette enceinte, moi, je trouve ça super qu'on puisse, comme ça, bénéficier de telles conditions d'accueil. Merci à lui. Je remercie la direction du FIP, la présidente, la directrice, la directrice de la communication, pour leur implication au quotidien. Alors, nous, sur le territoire, enfin, vous, sur le territoire, vous ne le voyez pas toujours, mais le fait même que, dès l'introduction, la présidente et la directrice ont dit sur quel point elles comptaient sur les territoires pour déployer l'offre du FIP, je pense que c'est quelque chose de très important. Et moi, je sais que l'implication, bien sûr, elle met vraiment au quotidien pour faire avancer les choses, faire évoluer l'offre, nouer des nouveaux partenariats. Donc, merci à elle, et puis merci d'avoir fait l'étape en Grand Est. C'est un honneur. Notre partenaire excessivement efficace, je veux parler de l'AGFIP, qui a participé à une table ronde, mais la présence de cette déléguée régionale aussi dans nos rangs. Merci à eux. Je voudrais excuser l'État. Alors, je sais qu'il y a des gens de la fonction publique d'État qui sont là, qui ont profité de ce qui s'est dit ce matin. Ce qu'on avait imaginé, bien sûr, sur un événement de cette dimension, c'est qu'il y a une représentation institutionnelle aussi des services de l'État. Bon, je ne m'étends pas plus, vous savez que la période est une période de réserve électorale et qu'on n'a pas pu avoir de représentation institutionnelle, officielle de l'État. Mais là aussi, partenariat, que ce soit avec l'OSGAR, la PFRH, la DRETS, la RS, France Travail, enfin, c'est des choses qui, au quotidien, là aussi, nous permettent d'avancer. Et puis de mettre en œuvre les dispositifs, enfin, certains dispositifs dont on a parlé ce matin. Voilà, je vais terminer là, enfin, après la prochaine phrase, la dernière, pour vous remercier, vous, employeurs, vous, agents, parce que c'est votre implication. On le voit, vous vous êtes déplacé ce matin, vous avez donné du temps pour pouvoir bénéficier de cet événement, mais aussi y apporter. Et je pense que c'est un bon signe sur l'implication des employeurs. Vous savez que, moi, en tant que DTH UFIP, j'essaye de courir la région le plus possible pour aller à la rencontre des employeurs. Et je m'aperçois comme ça de cette implication. Ben, peuvent en témoigner, puisque c'est un des moyens privilégiés de notre action. Peuvent en privilégié, donc ça a été mentionné, la signature d'une convention avec le CDG 67 ce matin. Là, on va enchaîner avec la signature d'une convention avec le conseil départemental de Moselle. Donc, voilà, c'est un des moyens d'action. Vous connaissez les autres, et vous connaissez d'autant plus maintenant les ressources qu'on met également à votre disposition. Tous les intervenants, je ne vais pas citer chacun. Vraiment un grand merci. Cette réunion, elle a vécu, elle a été intéressante, parce qu'on a eu des interventions, des intervenants de qualité, qui, contrairement à moi, ont à peu près tenu leurs engagements, parce que moi, j'avais dit que je serais court, puis finalement, ça fait 10 minutes, pas au moins un quart d'heure. Donc, j'arrête. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada